La mort ne fait aucune discrimination. Elle ne s'annonce jamais avant de frapper. Elle peut survenir n'importe où, n'importe quand. Et surprendre n'importe qui. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de ces esprits qui semblent subsister, qui demeurent là où ils ont vécu, auprès de ceux qu'ils ont côtoyés avant de disparaître. Le téléphone. Sous-titrage ST' 501 Qui peut affirmer connaître la vérité sur ce qui nous attend de l'autre côté de la mort? Plusieurs religions promettent une vie éternelle. Pour d'autres, la mort est un passage qui mène à une autre vie. Mais qui sait vraiment ce qui nous attend? La mort, c'est le fait de rentrer chez soi, devenir ce qu'on est vraiment, ce qu'on a toujours été et ce qu'on a toujours désiré devenir. Parce que sur terre, bien sûr, on n'est pas comblé, mais là, on est enfin soi-même, éternellement. En fin de vie, comment les gens qui vont mourir perçoivent l'eau-delà? Je pense que c'est très positif. Lorsque la personne est prête, elle est rendue là, le corps a donné tous les signes que la mort est imminente. Il y a un abandon, il y a une sérénité qui s'installe. Et c'est comme si la personne se disait, mais peu importe ce qui va arriver, je dois y aller. Et ça va être positif, ça va être quelque chose de bon qui va m'arriver. J'en ai vu des patients qui ont eu peur jusqu'à la dernière minute et qui se sont accrochés à la vie jusqu'à la toute dernière minute. Mais c'est rare. Notre peur de la mort, c'est très pareil à notre peur d'entrer dans le monde. D'ailleurs, les gens qui ont très peur de mourir ont peur de vivre aussi. La peur de la mort, c'est la peur de la vie dans le fond. Mais je pense que notre peur de la mort, c'est que bien sûr, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Il n'y a personne qui sait vraiment qu'est-ce qu'il y a... La question c'est, est-ce que j'existe encore de l'autre côté et comment? Lorsqu'on arrive de l'autre côté, un moment mon guide m'a dit que quand il était dans son lit, quand il est mort, il a tout simplement senti qu'il y avait un aide de lumière au fond du lit. Il a senti qu'il était attiré vers lui, puis il est parti comme ça. D'autres passent par mon frère qui est mort subitement. Il ne voyait pas rien. Alors il est mort dans un vide total, c'est-à-dire le noir absolu. Il ne voyait rien. Et ça a pris du temps avant que quelqu'un vienne, une aide de lumière, vienne le secourir, l'amener. Ça dépend de leur degré de conscience, ça dépend de ce qu'ils ont à apprendre aussi. Mais habituellement, tout le monde finit par entrer dans la lumière. C'est ça l'idée. Mais il n'y a pas de scénario uniforme. Recevoir un message d'une personne décédée, c'est réconfortant, parce que la personne sait que le chair disparu est bien où il est. Communiquer avec les gens de l'au-delà, c'est communiquer avec une partie de soi-même, qui est négligée sur Terre parce qu'elle est niée et oubliée, qui est le domaine de l'âme. On étudie d'abord des âmes. Alors ces gens-là nous rappellent que l'essentiel, c'est ça. La mort a frappé à notre porte. J'avais 11 ans la première fois, de façon assez tragique. Mon frère est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 19 ans. Et par la suite, ça s'est succédé à un rythme assez particulier, c'est que c'était toujours à tous les 4 ou 5 ans. Alors, 4 ans après le décès de mon frère, ma mère a été emportée par un cancer de l'utérus. Après ça, j'ai encore perdu d'autres personnes dans ma vie. Alors moi, dans ce cheminement-là, j'étais en arrêt de travail et j'ai commencé à marcher. C'était ma seule médecine. Un jour, en revenant d'une de ces grandes marches-là, j'ai eu le réflexe d'écrire quelque chose sur une enveloppe. Et mon crayon s'est animé, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti tout seul sur la feuille. Mais mon crayon a commencé avec une pulsion à écrire des lettres, des consonnes, des voyelles, mais rien de cohérent, même pas des mots. Et ça allait très, très rapidement, comme pour me faire la main. Et au bout du compte, dans le bas de la page, il s'est écrit vraiment une phrase que j'ai pu décortiquer après pour reconnaître clairement un message de mon bon ami qui était décédé. Et ce fut le début d'une grande aventure. L'expérience de Marjolaine Caron, bien que rare, n'est pas unique. Il existe de nombreux cas où des gens racontent être entrés en contact avec l'esprit d'une personne décédée. Par exemple, l'auteur à succès Anne Robillard affirme être régulièrement en contact avec des esprits qui vont même jusqu'à lui inspirer ses romans. La mort de ma soeur Josée, c'était le plus gros choc de ma vie. Et Josée et moi, on avait 14 mois de différence. On était très, très près. Et au moment où elle est décédée, j'ai fait une dépression. Je ne savais pas ce que c'était une dépression suite à un décès. Et ça a duré 24 mois. J'étais 24 mois dans le coma à ne faire que me lever, à aller travailler, revenir manger, me coucher. Je n'avais aucune vie. Et éventuellement, quand le choc a été passé, quand mon esprit a été beaucoup plus réceptif, quand j'ai appris à méditer, à faire taire mes pensées et à écouter ce qui se passe, j'ai eu des contacts avec ma soeur, qui m'a expliqué qu'elle était une âme catalyste et qu'elle ne vivait jamais vieille dans ses vies. Et ça l'a beaucoup calmé de choses. Et je sais qu'elle est encore là. Josée, quelques temps après son décès, a commencé à venir me visiter dans mes rêves. Et toutes les choses qu'on aimait faire ensemble, on les a faites quand même. On les faisait dans mes rêves. C'est comme si elle venait me rassurer. « Regarde, je suis encore là. Je ne peux pas venir te magasiner avec toi physiquement, mais on peut le faire le soir. » J'ai eu beaucoup de contacts avec elle. Je continue d'en avoir. Puis même, les Chevaliers d'Emeraude, avec tout le succès que j'ai là, je me dis toujours « Hey, j'aimerais ça qu'elle soit là. » Puis il arrive toujours quelque chose qui me prouve que oui, elle est là avec moi quand même. Et elle participe à tout ça. Je pense que la mort, ça n'existe pas. C'est un changement, mais ce n'est pas une fin. Et que les êtres qui sont partis et continuent d'exister. Je pense que les êtres qui sont partis sont aussi réels et continuent de penser et de vivre des émotions. Pour moi, je n'ai pas de doute, mais c'est une croyance. Dominique, qui est décédée à son retour du cégep, il s'est emmené à la maison. Il travaillait vers 4h30 à la pharmacie, près de chez nous. Et là, il était avec son copain, puis là, il a vu que l'autobus partait du carrefour. Alors, il a dit à Frédéric, « Je vais aller prendre mon autobus, je vois qu'à part. » Et là, il courait pour aller chercher, prendre l'autobus. Il s'est effondré par terre. Au décès de Dominique, la façon dont moi j'ai réagi, ça a été comme d'accepter simplement le fait qu'il venait de terminer sa vie. Ça a été assez spécial comme réaction au départ. Je n'ai pas eu de colère, je n'ai pas pleuré immédiatement. C'est comme si je me disais, je constatais que Dominique, son destin était terminé. Alors, quand le policier m'a téléphoné, puis qu'il m'a mentionné que Dominique avait fait une mauvaise chute au carrefour, je lui ai demandé au policier, j'ai dit, « Il est décédé, mon garçon. » Il dit, « Madame, venez, il est en réanimation, votre fils. » Mais je le savais en dedans de moi qu'il était décédé. Après la mort de Dominique, quand je me couchais le soir, j'espérais que le lendemain matin, à mon réveil, que c'était pour être un rêve. Parce que je me disais, ça ne se peut pas, perdre un enfant si subi que ça. Le matin, tu le vois, puis après ça, c'est fini, on ne le revoit plus. Alors là, à chaque matin, les jours et les jours qui ont suivi le décès, j'espérais que ce soit un rêve. Dominique, c'était mon confident, donc il m'aidait beaucoup. Il était très, très, très patient avec moi. Puis on était souvent ensemble. Puis c'était pas seulement un frère, mais aussi un ami pour moi. La mort tragique d'un proche, c'est difficile à vivre parce qu'on n'a pas le temps de finir ses dialogues avec la personne. Elle disparaît et on ne peut dire son amitié, son amour, et la personne meurt sans qu'il y ait des dialogues. On a beau se dire qu'on ne peut rien face à l'inévitable, mais l'être humain est tout de même animé d'une volonté de vivre qui le pousse à nier la mort. Alors, comment peut-on demander à des parents de trouver un sens à la mort de leur adolescent? La perte de l'enfant, c'est la blessure ultime. C'est la blessure, je pense, la plus difficile à guérir. Parce qu'on cherche à comprendre. Moi, j'appelle ça cette douleur viscérale qui demande tellement de soin, qui demande tellement de compassion envers soi-même, envers tout le reste de la famille. Et c'est essentiel d'aller chercher de l'aide. Ce que les médecins nous ont dit au départ, avant qu'on aille le rapport d'autopsie, que Dominique, il n'y avait rien d'apparent, on suspectait probablement une arrhythmie cardiaque. Après l'essai de Dominique, à deux reprises, j'ai rencontré un médecin. Vous comprendrez, docteur, que ce n'est pas important. Là, j'ai dit, moi, je ne suis pas bien avec ça, avec ce qui est arrivé à Dominique. Puis j'ai dit, j'aimerais faire des examens aux autres enfants. Là, il m'a dit, il dit, Lise, inquiète-toi pas, c'est un cas sur un million, puis ça ne se reproduira plus jamais. À l'époque, on ne savait pas que c'était une cardiomyopathie hypertrophique dont il était décédé. Mais on nous disait, cet enfant-là a de bons organes, tout ce qu'on a pu observer à l'autopsie, c'était un corps en pleine santé. On quitte cette vie-ci comme on l'a vécue. Et des gens qui sont en colère vont garder cette colère-là. Ça va demeurer une injustice de mourir. Pour certaines personnes, la mort va rester inacceptable et intolérable jusqu'à la fin. Je pense que la réflexion personnelle qu'on fait tout au long de notre vie nourrit notre façon de mourir. Je pense qu'on a besoin de savoir tout d'abord qu'on choisit sa vie et qu'on est déjà là avant. Et c'est important qu'on sache que tous les gens qu'on a connus, surtout les enfants, les gens de la famille, et que ces gens-là soient encore en quelque part et qu'on puisse les contacter et qu'ils sont avec nous tout le temps. C'est très important, ça, pour l'équilibre de la personne. Les gens ont besoin de savoir que nous sommes tous éternellement unis. Dominique est décédé un mercredi. Dans cette nuit-là, le sommeil étant ce qu'il était, évidemment, assez léger, j'ai quand même senti sa présence. J'ai vraiment senti, à deux occasions, que quelqu'un me flattait le bras. Alors, je pense que ça pouvait être Dominique. Je n'ai aucune certitude de ça, mais dans le contexte, j'aimerais bien penser que c'était lui qui venait me dire que tout allait bien, finalement. Quand une personne meurt, moi, j'ai connu une grosse famille. Lorsqu'il y a douze enfants dispersés dans le Canada, et lorsque la maman est décédée, les douze sont réveillés durant la nuit. Il y a une sorte de communication immédiatement avec la mort. Il est difficile de mesurer l'impact d'un décès chez les gens. Cependant, on peut dire que le deuil ne se vit jamais de la même façon d'une personne à l'autre. Il arrive parfois que la tristesse soit si grande qu'il faille intervenir pour que la personne puisse faire son deuil. Ça nous a permis de se rapprocher au niveau familial, puis d'en parler. Moi, le fait d'en parler, ça m'a permis de mieux réaliser mon deuil, en fin de compte. Dominique était pour tous les membres de la famille Carboneau un vrai rayon de soleil. Son grand cœur, sa générosité en faisaient un être apprécié de tous. Dominique, comme garçon, c'était un enfant extraordinaire. Premièrement petit, c'était un petit bonhomme qui était toujours de bonne humeur. Puis c'était un enfant aussi tourné vers les autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné vers les autres. Puis c'était le don de soi, puis le respect des autres, Dominique. C'était ça, Dominique. Dominique, quand il était tout petit, je savais qu'un jour j'étais pour le perdre, parce que ça n'avait pas de bon sens d'avoir un enfant comme ça. C'était tellement fin. Puis quand il partait pour l'école, je l'habillais. Tu sais, la maternelle, je l'habillais le matin, puis tout ça. Puis là, je lui aidais, puis je me disais, monte ton lit, maman, elle va lever tes pantalons, puis tout ça. Puis quand il partait, je prenais un morceau de linge, son pyjama. Des fois, ça pouvait être sa robe de chambre. Puis je le sentais, puis je disais, pas tout de suite, mon maman. Maman, elle ne veut pas que tu partes tout de suite. Puis ça, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Le drame vécu par les Carbonaux prendra une tournure inattendue, alors que Martial retrouve Marjolaine Caron, une amie d'enfance. De façon étrange, le nom de Marjolaine Caron refait surface à plusieurs reprises dans la vie des Carbonaux. Et ce, par le biais de différentes personnes. C'est un ami qui est venu souper chez nous. Lui, il avait perdu son épouse quelques années avant. Et à la toute fin, quand il a quitté la maison, il nous a dit, si jamais vous voulez avoir des nouvelles de Dominique, vous me le ferez savoir. Et là, je lui ai dit, est-ce que cette référence-là, ce n'est pas Mme Marjolaine Caron? Puis il me dit, bien oui, comment tu peux savoir que c'est Marjolaine? Et dans cet intervalle d'événements, lisez-moi, on cherchait quelque chose à lire sur les anges. Et puis en allant à la librairie, on a découvert que Marjolaine Caron avait écrit un livre sur les anges. C'était assez cocasse parce que Marjolaine et moi, on a grandi ensemble. Mais on a été pendant plusieurs années sans se voir. Mon ami Martial Carbonaux et moi, on a fait notre école primaire ensemble. On vient de la même petite ville, Poiticouc. Et je vous dirais, comme 35 ans plus tard, tout ce temps-là, je l'avais perdu de vue. D'abord, quand j'ai vu la photo de Dominique dans le journal, et tout de suite que j'ai vu Carbonaux, j'ai fait le lien avec Martial parce qu'il lui ressemble beaucoup à son père. Donc, j'ai lu et justement, j'ai réalisé que c'était ses parents. Et comme j'ai regardé dans le fond de ses yeux pour voir son âme, il m'a dit, je viendrai parler à mes parents. J'ai accompagné et j'ai eu des personnes qui sont décédées, de qui j'étais très, très proche. Et personnellement, j'ai déjà eu la sensation qu'elles étaient encore présentes et qu'elles continuaient de communiquer avec moi, soit en me parlant, soit dans des rêves. Je crois profondément qu'on peut continuer si on est ouvert, si on accepte les sensations et les images et les idées qui nous viennent. Il faut, à un moment donné, se dire que c'est vrai. Et le prendre comme un fait et non pas se dire que ça n'a pas de sens, que je n'ai pas pu la sentir à côté de moi, que je n'ai pas pu l'entendre me dire ça. Alors, pour moi, oui, j'y crois profondément. Je ne communique pas avec les défunts, ce sont eux qui communiquent avec nous. Alors, c'est important pour les gens de respecter ce qui viendra. Autrement dit, je ne pouvais pas claquer des doigts et garantir que j'allais rentrer en contact avec qui? Avec telle ou telle personne. On est un pont, on est un lien. Je ne suis en fait qu'un lien. Et quand on fait confiance que le regard, comme je voyais sa photo qui me disait, je vais venir leur parler, je suis là, si tu as besoin de mon canal pour interpréter ou peut-être qu'il ira directement donner un message à ses parents. Quand on a décidé de communiquer avec Marjolaine Caron, Marjolaine n'était pas surprise. Elle s'est empressée de me dire, « Martial, si tu savais, ça fait un mois et demi que Dominique me donne des communications, me parle, puis il me dit, « Marjolaine, un jour, tu vas t'occuper de mes parents, puis de ma soeur et de mes frères. » Puis on a pris rendez-vous rapidement, puis là, on avait très hâte de voir qu'est-ce que Dominique pouvait nous vouloir bien nous dire à ce moment-là. C'est sûr que c'est rassurant, si tu te rends compte que la personne qui est décédée existe encore. Peut-être que tu t'es rassuré sur ta propre mort. Tout le monde peut fréquenter les gens qui sont morts, qu'ils ont aimés chaque jour. Quand on pense en termes d'un univers qui serait plus subtil que ce qu'on voit, c'est ça qu'on peut imaginer. Je pense que la vie est considérée comme tragique justement parce qu'on ne sait pas le commencement ni la fin. Or, les gens ne croient pas à l'âme, puis c'est fini maintenant, ils ne croient presque plus rien de ces choses-là. Alors, ils essaient de trouver des réponses à travers les choses physiques et l'expérience physique, alors que ça ne vient pas de l'âme. C'est pour ça que ça paraît toujours comme tragique, la vie. Parce que vous accumulez des biens, vous avez une réputation, vous faites des choses extraordinaires, et tout d'un coup, cloumx, arrête d'un seul coup. Il n'y a pas d'avenir. Quand on est allé rencontrer Marjolaine pour la première fois, Marciale et moi, on était ensemble, mais je veux dire, elle nous a rencontrées individuellement. Ce que je me souviens, quand on est arrivées, elle a dit, votre fils, c'était une très vieille âme. C'était un sage, votre garçon. Fait que là, on est étendus sur un petit fauteuil, puis Marjolaine écrit, puis elle mentionne de penser à Dominique. Puis elle écrit, puis c'est Dominique qui nous parle. Parce que c'était impossible. Il y avait des choses dans ça que Dominique m'a dites. C'était impensable que ce soit, qu'elle savait, l'O.L. C'était, les premières lettres de Dominique, des mots pour nous rassurer, pour nous dire comment il était bien, qui l'avait accueilli, pour nous dire aussi, pour nous signifier que c'était vraiment lui, avec des passages où, dans le fond, l'information, c'était que lui et nous qui pouvions savoir ce que c'était vraiment exact. Alors, ça a été vraiment des moments où ça nous a permis de nous apaiser et de comprendre ce qui se faisait. À ma petite maman d'amour, tu vas guérir, maman, je te le promets. Et tu le sais, je tiens toujours mes promesses. Entoure-toi de gens positifs et sois patiente, maman. Je vous ai montré la patience. Je disais souvent, c'est pas grave, il ne faut pas s'en faire avec ça. Il ne faut pas s'en faire avec ça. C'était pour t'enseigner à détramatiser tout dans la vie, maman. Je t'aime tant. Je ne me suis pas retenu pour te le dire. Dominique me donnait comme message que, justement, lui, quand il vivait dans le monde astral, à un moment donné, Dieu lui a demandé s'il voulait revenir sur la Terre pour aider des gens à avoir le respect, le don de soi, à apprendre plein de choses, puis à accepter ça. Puis, Dominique, c'était ça. C'était le don de soi, le respect des autres, c'était la bonté. C'était ça, Dominique. La tentation est grande de prendre ces communications comme étant une preuve qu'une parcelle de nous, que certains appellent l'âme, l'esprit, survit au corps physique. Mais est-ce vraiment le cas ? À cet égard, l'expérience que vit Pierre Lessard soulève elle aussi de nombreuses questions. Ce qu'on appelle la canalisation est dérivé du terme anglais « channel », qui signifie que le médium, lors de la communication avec un esprit, se transforme en un canal de transmission. Donc, j'avais vaguement entendu parler de c'était quoi la médiumnité, et je suis parti en voyage pour me retrouver moi-même. Et sur ma route, il y a un centre spirituel où je suis attiré. Je vais là, il y a un maître très connu dans le monde qui m'accueille. Et je lui pose la question en lui disant « Vous savez, lorsque je ferme mes yeux pour méditer, j'ai mon bras droit comme ça, qui lève spontanément, et j'ai une décharge d'énergie du bas du dos jusqu'à la couronne, et j'entre dans des états d'extase. Mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. » Et il se retourne vers moi, et il me dit « En fait, il y a un maître non incarné qui entre dans ton énergie, qui stimule ton énergie fondamentale, et qui te guide pour éventuellement guider les gens. » Tandis que Dominique Carbonneau continuait de transmettre des messages assez proches par le biais de Marjolaine Caron, certains membres de la famille ne voyaient pas d'un bon oeil ces communications avec l'au-delà. Christian, il était un peu sceptique, puis évidemment, Christian, c'était un garçon qui était très respectueux. Alors, je pense qu'il nous disait avec un petit coin en riant qu'il ne prenait pas ça tellement au sérieux, mais que nous, si ça nous faisait du bien, c'était bien correct. Il n'incitait pas davantage, mais je pense qu'à l'époque, il ne croyait pas tellement à ces contenus-là. Même s'il y avait des choses qu'il voyait que c'était plausible, je ne pense pas. Puis il était tellement aussi pris dans sa musique puis dans tout son agenda quotidien que je ne pense pas qu'il portait attention vraiment à ces lettres-là. Maman, la maison va se vendre au bon moment. Il est un peu tôt pour partir ailleurs. Tu pourrais être déçu de réaliser que tu n'es pas mieux ailleurs, maman. Je vous prépare quelque chose de très beau dans la nature. Ne force pas, maman. Sois patiente. Les messages de Dominique sont certainement réconfortants, mais il est difficile de ne pas être sceptique. Nous verrons après la pause que la famille Carbono est loin d'en avoir terminé avec les messages provenant de l'au-delà. Les membres de la famille Carbono vivent le deuil de Dominique, chacun à leur façon. Pour Christian, son frère, la peine se vit de façon discrète, jusqu'au jour où... Un soir, nous venions d'aménager la nouvelle maison à Sherbrooke et c'était en avril. Nous étions en train de faire des travaux dans cette maison-là et un soir, Christian m'accompagnait puis finalement, on est retourné à Saint-Élie-d'Hofford où nous habitions. Et nous avons mangé un peu ensemble. Il devait être 11 heures à peu près. Puis nous avons regardé un petit peu de télévision ensemble. Et là, il a éclaté en sanglots. Je l'ai pris dans mes bras, un grand garçon de 6 pieds 1. Alors, il se sentait comme chagriné, mais en même temps comme épuisé. Il était comme déboussolé complètement. Dans la semaine avant qu'on était censé déménager, j'étais allée chercher justement de la peinture avec ma mère puis de la tapisserie puis tout ça. Puis je ne filais pas bien, là. Puis là, maman, elle me disait « Tu vas-tu t'ennuyer de ton autre maison? » Elle dit « Tu avais été là 20 ans. » Tout ça, j'ai dit non. J'ai dit « Je déménage puis je suis contente de partir de là. » Puis j'ai dit « Je me vois dans la nouvelle maison. » À un moment donné, j'ai dit « Maman, il y a des choses bien pires que ça dans la vie. » Puis j'ai dit « Je vais t'en dire une chose qui est pire que ça dans la vie. » Fait que là, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a de pire? » J'ai dit « Ça n'a pas été drôle de perdre Dominique. » Puis j'ai dit « J'ai encore le poing ici, là, qui me fait mal, là, à chaque jour. » Mais j'ai dit « La pire chose qui pourrait arriver, ça serait d'en perdre un autre. » Juste L circule, là, à chaque fois, le pays de la guerre joue un tiers. Stop! Carboneau succombe à son tour de la même maladie que son frère Dominique. Cardiomyopathie hypertrophique, une grave affection du muscle cardiaque. Christian n'avait que 20 ans. Décès de Christian, ça a été inqualifiable, ça a été, je dirais, presque une révolte. C'était, moi j'étais furieux, j'étais, même si aujourd'hui je comprends un peu plus que lui aussi avait son chemin de vie, je suis toujours avec l'idée qu'on aurait pu le sauver. Puis je me souviens que je m'étais reculée avec ma maman près du garage, puis que je sautais d'eau, puis je criais, ah non, 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 pas encore un autre, pas encore un autre. Puis à un moment donné, je me suis reculée près des portes, puis là j'ai regardé dans le ciel, puis là j'ai demandé à Dominique, je lui ai dit, si ton frère a à revenir, puis qu'il ne sera plus jamais le même, je t'en supplie, viens le chercher. Viens le chercher, je t'en supplie. Mais c'est ça, il est venu chercher. Ou il s'est en allé avec son frère, mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé. On perd un premier garçon, puis 20 semaines après, on en perd un deuxième, c'est tout à fait déboussolant. Et là, en plus de cette peine-là, s'installe aussi la crainte d'en perdre d'eau. Et ça devient assez anxieux de continuer de faire des projets, puis de dire, bien, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas décrire ça, il n'y a pas de mots pour qualifier une situation semblable. Le jour suivant le décès de Christian Carbonneau, Marjolaine Caron est réveillée en pleine nuit par un nouveau message. C'est un message qui était très touchant, mais en même temps, on sentait différemment de Dominique. On sentait plus, dans le départ de Christian, un écartement, comme s'il ne voulait pas que ce soit arrivé non plus. Mais on n'était même pas à 24 heures du décès. Donc, j'ai essayé de l'aider à s'apaiser. Et je lui ai demandé, tout simplement, de me donner quelque chose de très solidant pour que ce message-là puisse soutenir ses parents et qu'il n'ait aucun doute. Et c'était assez hallucinant parce que, premièrement, quand Martial et Lise sont venus chercher le message chez moi, ils ont accouru tout de suite pour venir chercher le message, je pense, le lendemain. Et quand ils ont ouvert la lettre, c'était l'écriture authentique de Christian. Le premier message que nous avons reçu de Marjolaine Caron, de Christian, c'était un message de paix, un message où il voulait nous rassurer que tout allait bien. Et en même temps aussi de nous dire qu'effectivement, les communications que nous avions de Dominique, où là, il était un peu sceptique, c'était tout à fait existant. Il nous a expliqué aussi, dans ses premières lettres, comment le passage s'est fait. Entre autres, il nous décrit, à un moment donné, dans les mots qui sont à peu près comme suit, « Je me suis retrouvé devant Dominique et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? » Puis Dominique lui a répondu, « Mais Christian, tu es décédé. » Puis Christian a répondu à son frère, « Mais non, ça ne se peut pas. Regarde, je suis tout habillé, j'ai mes jeans, j'ai ma chemise, je ne suis pas décédé. » Puis Dominique lui a dit, « Oui, oui, tu es décédé. Si tu veux me suivre, je vais te guider. » La sagesse des esprits. Est-ce que cette sagesse qu'on attribue aux esprits ne serait pas simplement une projection qu'on se fait d'un idéal difficile à atteindre sur cette terre? Pierre Lessard reçoit sur une base régulière des gens intéressés à entendre les enseignements de Maître Saint-Germain. Mais de quoi s'agit-il au juste? Lors d'une première canalisation, le Maître Saint-Germain que je canalisais, en fait qu'on me disait que je canalisais, a demandé que je ne fasse aucune recherche, ni sur lui, ni sur sa vie, ni sur tous ses enseignements. Mais à travers les propos des gens, j'ai su quand même que sa dernière incarnation était au 18e siècle et qu'il était considéré comme le prodige d'Europe et qui œuvrait pour la paix dans le monde. Les prétentions de Maître Saint-Germain sont certes étonnantes, mais le plus troublant dans ce cas-ci, c'est le double niveau du discours tenu par un esprit et transmis par un être de chair. On peut se demander qui parle au nom de qui. Au début, par exemple, de leur expérience de canalisation, ils sont comme présents dans une double réalité. C'est-à-dire, ils sont présents à ce qui se dit, à ce qui se passe. Ils y assistent. Mais à mesure qu'ils peuvent abandonner ou s'abandonner à l'expérience de cette énergie-là qui les pénètre, ils vivent une autre expérience intérieure. Ils sont plus dans un état de béatitude, de joie. Ils n'ont plus aucun souvenir de ce qui se passe là. Parce qu'au début, ce monde-là pense qu'ils sont fous. T'entends des choses en toi, ça n'arrête plus, ça veut parler. Placide Gaboury ne s'en fait pas trop avec le jugement des autres. Il affirme être en contact avec des esprits aussi célèbres et puissants que Jésus, Socrate et Einstein. Mes contacts avec les êtres de lumière, comme on les appelle, se font à travers un médium. Ou un médium, c'est surtout des femmes. Et j'ai fait un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Les Compagnons du ciel, où je raconte justement les rencontres que j'ai eues avec toutes sortes de gens, même Hitler, toutes sortes de gens extraordinaires de l'autre côté et qui sont toujours vivants, toujours réels, beaucoup plus vivants que nous. Le 31 mars 1997, Lise Paquette retourne voir Marjolaine Caron dans l'espoir d'obtenir de nouveaux messages de ses fils. Je dis souvent aux gens qui ont de la difficulté à laisser partir un être cher, essayez deux secondes de vous mettre dans sa peau et de prendre conscience qu'ici, ceux, nous qui restons, avons un deuil à faire, le deuil d'une personne à faire. Celui qui part doit faire les deuils de tout, de tous ceux qui connaissent, de son propre corps physique, de sa propre égo, de sa personnalité, de sa maison qu'il aimait, de son travail, de tout. Dominique et Christian multiplient les signes qui sont pour les membres de la famille autant de preuves que l'esprit des deux frères est toujours avec eux. Tout est si invraisemblable. Je vous aime toujours autant et je vous suivrai dans votre cheminement. Pour la famille Carbono, malgré le fait que Dominique et Christian soient décédés, ils continuent de manifester leur présence et ce, de façon de plus en plus inusitée. Ainsi, il semble que Christian serait intervenu auprès de Marjolaine Caron afin de lui adresser une demande bien spéciale. Tout d'un coup, j'ai senti sa présence et il m'a dit « J'aimerais beaucoup » parce qu'on allait souper, mon conjoint et moi, on allait souper chez Martial et Lise ce soir-là. Il avait dit « J'apprécierais que tu ailles à telle boutique. Tu vas trouver. Tu vas trouver. » D'ailleurs, ça s'appelait « Les Trouvelles », la maison des Trouvelles. Et il m'avait dit « Je vais te guider. » « Je vais te guider puis tu vas savoir. » Mais quand je suis entrée là, c'était comme... Je regardais partout puis j'avais aucune idée. Et à un moment donné, j'ai vu des anges et c'était droit... Je me suis enlignée droit là. J'ai fait aucune hésitation. J'ai pris les deux anges et c'était clair pour moi que ça représentait la lumière de Dominique et la lumière de Christian. Les garçons lui mentionnaient dans la lettre que le cadeau qu'elle était pour trouver, c'était un cadeau pour papa et maman qu'ils vont mettre à l'entrée de la maison puis que ça va être quelque chose qui va toujours les protéger. Puis c'était ces deux petits anges-là. Puis ils sont encore là. Ça fait 10 ans qu'ils sont là puis ils vont rester là. Accepter que vous n'avez aucun pouvoir sur la vie des autres sauf le pouvoir de les aimer sans condition. On ne possède pas ceux qu'on aime. Je vous aime tant. Je vous donne ma paix. Voici le message de mon âme. Amen. De recevoir ces messages, ça nous met un peu de baume, je pourrais dire. Parce que moi, ces messages-là, je les lis régulièrement. Puis à chaque fois que je lis, je retrouve toujours une petite surprise. Je retrouve toujours quelque chose de nouveau. Attention à la titule. Ça, c'était avant d'arriver à Québec. Ça, c'est Christian, la mère. Moi, j'ai eu pendant au moins, je dirais, six mois, une boule ici, à l'estomac, continuellement, comme un oppressement. C'était physique, ça. Et l'île, ça a duré presque une année, ça. Alors, quand on recevait des communications de nos fils, ça nous amenait à aller chercher un apaisement important, une paix de l'âme, finalement. Lorsque des personnes ont eu des messages de l'au-delà, c'est très certainement une bonne façon ou une excellente façon d'être consolé de ce départ-là, de savoir que la personne continue d'exister et surtout qu'elle est bien. qu'elle est en paix. Alors, les messages, ils doivent être positifs. Et je pense que jusqu'à maintenant, ce qu'on entend, c'est extrêmement positif. Alors, c'est aussi une façon de continuer de nous rassurer qu'après la mort, la vie continue, qu'il y a encore une autre existence. je suis convaincue qu'il existe quelque chose de magique, de beau après la mort, qu'il existe une autre vie. Donc, je crois vraiment que les âmes sont vivantes. Et j'en suis convaincue parce que des fois, justement, je sens la présence de mes frères. Les garçons sont toujours là et on les sent très, très près de nous. Et aussi, on parle toujours des garçons. Mais pas toujours, toujours, mais on ne s'est jamais, mon conjoint et moi, on ne s'est jamais privés d'en parler des garçons à la maison. Et aujourd'hui, des fois, on fait des farces parce qu'on parle quotidiennement des garçons. Puis des fois, quand ça ne se passe pas toujours bien dans nos vies, on se dit, ah bien là, il doit faire autre chose. Nos deux clowns doivent être en train de dormir ou s'occuper d'autre chose. Ils ne s'occupent pas tout à fait de nous. Puis, ah, oui, il se passe quelque chose qui fait que ça va mieux. Alors, c'est... On les sent encore très complices de nous. Christian, dans une des communications qu'on a eues avec Marjolaine, Christian, il dit, vous savez, maman et papa, lorsque vous écoutez ma musique, je suis toujours là. Alors, on écoute beaucoup de musique de jazz, de saxophone. Ça, on en écoute beaucoup à la maison. J'ai toujours honoré le don que j'ai reçu. C'est plus que de l'apprécier. J'ai honoré cette partie de moi qui s'était incarnée dans le grand plan avec un crayon au bout de la main. Donc, moi, je pense que d'être une messagère pour faire du bien aux gens, il n'y a pas plus grand cadeau de la vie. Aujourd'hui, même si elle ne fait plus de consultation, Marjolaine Caron continue d'intervenir auprès des gens qui en ont besoin par le biais de conférences et de son écriture. La perte de deux enfants, comment je pourrais dire, c'est... c'est quelque chose d'inqualifiable. Tu ne peux jamais oublier ça. Jamais, jamais, je vais oublier mes deux enfants. Mais j'apprends à vivre avec ça. Je sais que j'ai deux autres enfants que j'adore et qu'eux ont droit à leur vie. Alors, si je n'avais pas eu ces deux autres enfants-là, je ne suis pas sûre que je serais là encore aujourd'hui. Mais ils sont là, puis eux ont droit à leur vie, ont droit à leur bonheur. Et c'est sur ça que... parce que je me suis vraiment là, au décès du garçon, je me suis vraiment jetée sur ces deux enfants-là, sur Sophie et Frédéric. Et je vais continuer de les aimer jusqu'à la fin. Puis, comme j'aime Christian et Dominique. Il n'est certainement pas facile de vivre en conversant avec les morts. Mais le travail des messagers de l'âme n'en demeure pas moins positif. Les messages qu'ils transmettent ne laissent-ils pas espérer que la vie sur Terre a un sens et qu'elle se poursuit ailleurs? Un crime, un coupable. Ils font parler les indices pour le retrouver. Découvrez les toutes dernières technologies utilisées par les agents d'investigation pour retracer les criminels. Voyez les nouveaux épisodes d'Experts en crime dans un instant à Canal D. d'experts en crime. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'experts en crime.